L'État ne fera pas les efforts qu'il faut, il faut en être conscient. Il faut que la solidarité... Pourquoi ? Pourquoi ne l'effraie pas ? Mais parce que tout simplement, il ne l'a jamais fait. C'est l'expérience qui le montre. On ne serait pas, 70 ans après la départementalisation, avoir entre 20 et 35 ans de retard en termes de santé publique et mortalité infantile. On n'aurait pas un taux de chômage trois fois supérieur, un taux de chômage des jeunes trois fois supérieur, un taux de pauvreté trois, quatre fois supérieur, y compris par rapport à la Seine-Saint-Denis. On ne serait pas dans une situation où les infrastructures sont complètement paupérisées. C'est parce que l'État n'a jamais assumé. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les Français jouent le rôle de solidarité, comme la Guadeloupe à l'époque, ou la Martinique à l'époque, si vous voulez, de la sécheresse en France dans les années 76 ou quoi, où nous avons effectivement, nous sommes cotisés pour essayer d'aider l'Hexagone. Il faudrait que les entreprises, il faudrait que les particuliers fassent des dons, mais que les grosses collectivités, comme le fait aujourd'hui Valérie Pécresse, en débloquant 100 000 euros et en mettant aussi à disposition de l'ingénierie. En effet, il n'y a pas avec Valérie Pécresse, on le voit que ça s'organise. Il faut que tout le monde, il faut que ça soit un phénomène général, collectivité, citoyen et l'État.